... Ni les menaces terroristes, ni le bacille du charbon, ni les mesures de sécurité draconiennes n'ont dissuadé les 34 000 participants du marathon de New York. Le sport, bien sûr, mais l'émotion aussi. Les bombardements américains gagnent en intensité au-dessus de l'Afghanistan un déluge de bombes sur le nord du pays alors qu'au sol, les forces spéciales américaines se renforcent. Le sport avec la victoire en finale pour Sébastien Grosjean au tournoi de Bercy. Dix ans après Forget, le français s'impose face à Café Likoff et s'offre par la même occasion la dernière place qualificative pour le Masters à Sydney en Australie. Et puis Sandrine Bonner est notre invitée. Aux côtés de Jacques Dutronc, elle est à l'affiche de C'est la vie, un film grave et bouleversant sur une histoire d'amour à l'approche de la mort. Madame, Monsieur, bonsoir. Bien sûr, il y avait les 42 km 195 à parcourir, le bitume à affronter, la ligne d'arrivée à franchir, le mieux classé possible. Mais il y avait aussi, non loin de là, les ruines encore fumantes du World Trade Center et les menaces bactériologiques et les mesures de sécurité draconiennes. Bref, le marathon de New York était cette année bien plus qu'une épreuve sportive. Le île de la Mornay. Les New Yorkais tenaient à ce symbole, la marée humaine des 34 000 marathoniens, aussi nombreux que l'an dernier, traversant le Verrazano Bridge entre Staten Island et Brooklyn pour montrer aujourd'hui, encore et toujours, que l'Amérique ne s'arrêterait pas de courir. Au-dessus du pont, les caméras embarquées dans les hélicoptères semblent ne filmer que dans un axe, vers le sud. Comme si elle voulait soigneusement éviter au nord l'image de ces marathoniens avec en arrière-plan les contours de Manhattan et ses deux silhouettes perdues. Ces derniers jours, la télévision a diffusé de nombreux spots entre sport et patriotisme. L'ombre des attentats n'a cessé d'être présente tout au long de la préparation de cette 32e édition du marathon, cette année dédiée aux victimes. Beaucoup de coureurs qui s'étaient inscrits sont restés sous les ruines du World Trade Center. Le slogan de l'épreuve est de circonstance. United we run, nous courons, unis. Avant le départ, d'importantes forces de sécurité ont été déployées sur tout le parcours. Des agences crutent la foule des coureurs qui ont reçu des consignes très strictes. On ne peut rien amener d'autre que des sacs transparents. Ils n'autorisent pas les bus et les voitures à rester sur les ponts, ni même sur les ferries qui relistaient un island. La seule chose qu'ils craignent, c'est une bombe sur un pont, mais ils ont l'air d'avoir la situation bien sous contrôle. Voiture enlevée, ponts barrés, survol en avion interdit et 2500 policiers en tenue répartis sur les 42 km de la course. Je pense que vous verrez des mesures de sécurité supplémentaires, mais vous ne les verrez pas toutes. C'est là la clé de notre système de surveillance. Pour cette première grande manifestation de l'après 11 septembre, tout s'est bien déroulé. Les New-Yorkais, c'est vrai, avaient bien besoin d'une fête réussie. Voilà, et notez pour le sport que c'est l'Ethiopien Giffard qui a remporté ce marathon en 2h07min43s. Tout le week-end à la Clusa, en Haute-Savoie, plus d'un millier de personnes sont venues rendre hommage à Régine Cavagnou, dont le cercueil avait été déposé dans une chapelle ardente installée dans la mairie. Le corps de la championne du monde de ski a ensuite été transféré ce soir à l'église du village pour une veillée de prière. Ces obsèques auront lieu demain à 14h. Nouvelle mesure de précaution en France autour de l'eau potable. La distribution en robinet a été coupée dans 19 communes du département des Vosges. Une porte de l'usine de traitement d'eau potable de Removille a en effet été fracturée dans la nuit de vendredi à samedi. Grégoire Tournon, Jean-Pierre Pasteur. 50 000 litres d'eau minérale distribuée dans 19 communes de l'ouest des Vosges. Depuis samedi midi, il est strictement interdit de consommer l'eau du robinet. On se débrouille comme on peut, on va chercher dans les villages où il y a des fontaines qui coulent. Et puis bon, on a un peu d'eau potable là. Voilà. C'est pas trop dur ? On fait avec. En début de week-end, une effraction dans l'usine de traitement d'eau du secteur est signalée. La production d'eau potable est alors coupée. 8 000 personnes environ sont concernées. Avec les événements qui secouent aujourd'hui le monde, on est obligé d'appliquer ce principe de précaution. Et je pense que d'ici deux jours, tout sera revenu dans l'ordre. Bon, tout est à craindre. On ne sait pas. Sans tomber dans le catastrophisme, il faut cette mesure de prudence, c'est essentiel. Et pour rassurer les populations, montrer que tout le monde est vigilant. Des analyses toxicologiques et bactériologiques sont en cours. Les techniciens en charge de la station sont à la recherche de la moindre trace de pollution. Si les résultats attendus demain s'avèrent négatifs, l'eau devrait être rétablie mercredi. Et à Rottel, dans les Ardennes, où un problème similaire avait été détecté jeudi, les analyses se sont révélées négatives. Mais la consommation de l'eau du robinet est toujours déconseillée. L'attente est bien longue pour les sinistrés de Toulouse. Depuis ce 21 septembre, où l'usine AZF a explosé, de nombreux logements sont encore en attente de travaux. Les artisans sont débordés. Et les assureurs, pas toujours diligents. Et comme les températures ont sérieusement chuté ces derniers jours, la situation devient difficile. Reportage Muriel Lassaga, David Bress. Le froid est tombé. Entre 0 et 2 degrés la nuit, dans ces rues sinistrées. Derrière les portes et les fenêtres brisées, le moral baisse. Heureusement, j'en ai pas frileux. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça ? Disons depuis le 21 septembre, mais avec le froid en moins. Alors là, pour le moment, je regarde un peu la télé, puisque ma compagne est allée se coucher dans la caravane. Et puis moi, je resterai quand même ici, puisqu'il faut garder la maison. La première nuit, la température est descendue jusqu'à 9 degrés dans la chambre. Chauffage d'appoint en attendant les travaux. Comme la plupart des sinistrés, j'en ne se plaint pas. Et pour le moment, on a la chance, il ne pleut pas, parce que les deux, trois fois qu'il a plu depuis le 21 septembre, il y a quand même des goûts tiers de foie. Quelques rues plus loin, Simone, 88 ans, attend toujours l'argent de son assureur après la visite de deux experts. Chez elle, les dépannages de fortune sont encore d'actualité. Toutes les fenêtres, elles ne tiennent pas du tout. Dans toutes les pièces, comme ici dans sa chambre. Il y a beaucoup de courant d'air, voilà. Il y a beaucoup de courant d'air. C'est que des plastiques quand même. Vous savez, l'air passe quand même un peu. Malgré le chauffage, la vieille dame ressent de plus en plus le froid et elle commence à trouver le temps long. C'est les assurances qui ne sont pas raisonnables. Parce que moi, je n'ai pas voulu que ça aille se poser. C'est pour moi qui l'ai demandé. Six semaines après la catastrophe, on estime qu'il reste encore 10 000 logements sans fenêtres. Un coup d'œil sur les routes en cette fin de week-end de la Toussaint. Voici les images tournées tout à l'heure au péage de Saint-Arnoux dans les Yvelines sur l'autoroute A10 dans le sens des retours sur Paris. Vous le voyez, les dizaines de kilomètres de bouchons sur cet axe qui dessert toute la côte atlantique. Autour de Paris, on a comptabilisé ce soir une centaine de kilomètres de ralentisme. A Roissy, mercredi prochain, aux alentours de 10h30, l'émotion sera sans doute très forte pour les passagers du Concorde. Le supersonique français reprendra en effet ce jour-là ses vols commerciaux à destination de New York. Le 25 juillet 2000, un des appareils d'Air France s'était écrasé avec 113 passagers à bord. Depuis, de profondes modifications ont été apportées à l'appareil. Stéphane Dépinois. Les Concordes ont failli terminer leur carrière comme ce prototype 001, au musée de l'air. Interdits de vol après la catastrophe de Gonesse, leur sort était incertain et pourtant, l'avion supersonique fascine toujours. Quand on voit arriver, on reste, je dirais, comme un enfant, même si on a 40 ans. 14 mois auront suffi pour le redécollage du supersonique. Les ingénieurs franco-britanniques ont accompli un travail exceptionnel. Dès la fin du mois de janvier, de multiples essais au sol ont eu lieu sur la base d'Istre dans les Bouches-du-Rhône. Des fuites de kérosène ici en jaune ont été simulées pour mieux connaître leurs effets sur les réacteurs. Ensuite, les Concordes ont progressivement été équipées d'un revêtement en Kevlar dans les réservoirs. Autre étape majeure pour la reprise des vols, les Concordes sont désormais équipées d'un pneu révolutionnaire, le NZG. Ce pneu conçu par Michelin n'éclate pas, ce qui évite les projections contre les réservoirs. En fait, il se déchire en petits morceaux. Regardez l'image, le pneu roule sur une lamelle tranchante, mais il n'éclate pas. On est pourtant à près de 400 km heure. Une fois les appareils modifiés, les pilotes ont pu reprendre le manche du Concorde et le plaisir semble intact. Nous avons constaté qu'après toutes ces magnifications, toutes les interventions qui ont été faites, et bien que l'appareil se comporte tout à fait normalement, d'une façon identique à celle qu'on connaît, celle qu'on a pratiquée auparavant. Edgar Chiot sera aux commandes du Concorde mercredi pour le premier vol commercial Paris-New York. Ce sera le début d'une seconde carrière pour cet avion mythique. Incontestablement, les opérations militaires américaines connaissent un tournant en Afghanistan alors qu'on entre dans la cinquième semaine de bombardements. Des bombardements qui s'intensifient et des troupes au sol qui se renforcent. Paul de Genève. C'est le seul avion de l'opposition aux talibans. Et il se posait ce matin à 80 km au nord de Kaboul sur la piste aménagée de briques et de brocs par les soldats de l'Alliance du Nord. Un appui logistique, plus que stratégique, cette piste pourrait faciliter l'approvisionnement en armes et en munitions de l'opposition afghane ou servir, peut-être, de base avancée aux américains. Sur ce front, les manœuvres se poursuivent. En revanche, dans la région de Mazar-et-Sharif, de violents combats seraient engagés entre talibans et Alliances du Nord, chaque camp affirmant marquer des points sur le terrain. Toujours au nord, les bombardiers géants américains ont fait leur réapparition ce matin. Plus d'une centaine de bombes auraient été larguées sur les lignes des talibans. En survolant l'Afghanistan, le secrétaire américain à la Défense, Donald Ronsfeld, a pu constater que l'hiver était déjà là. Ce matin en Ouzbékistan, il était cet après-midi au Pakistan, une visite délicate chez un allié stratégique pour l'Amérique. Ramadan ou pas, Donald Ronsfeld confirme que l'offensive en Afghanistan ne connaîtra pas de cause. Nous devons faire ce qui doit être fait. Nous essayons de le faire avec force et nous tentons de terminer ce que nous avons à faire. D'ailleurs ce soir, le Pentagone annonce l'envoi de nouvelles troupes sur le terrain. Si les bombardements américains s'intensifient, on vient de le voir, l'effet sur le moral des talibans a l'air tout relatif. Michel Perard, le journaliste de Paris Match, relâché hier par les autorités afghanes, après 26 jours de captivité, explique que les talibans affichent une certaine sérénité. Agnès Varamian et Diane Richard. C'est dans l'hôtel qu'il avait quitté il y a presque un mois que Michel Perard s'est remis au travail. Pour témoigner de ce qu'il a vu à Jalalabad, une ville désertée les premiers jours des frappes américaines. Pendant dix jours, Jalalabad a été bombardé toutes les nuits. Ensuite, les bombardements se sont espacés. Là, la confiance est revenue, les gens sont revenus en ville. Les talibans eux-mêmes sont revenus en ville. Ces derniers jours, ils paradaient en ville. Ils sont extrêmement sereins et extrêmement confiants. Ils ont un grand problème, c'est qu'ils attendent. Pour l'instant, l'ennemi est invisible. Donc la grande question qui revenait quotidiennement, c'est où sont les commandos américains ? Obsédés par la théorie du complot, les talibans ont arrêté des dizaines d'Afghans qui les avaient ralliés en 1996. Et selon le journaliste, ils se comportent de façon brutale avec la population. Il y a d'ailleurs des signes de désobéissance civile qui sont évidents. Un des détenus du centre de détention numéro 3 avait été arrêté parce qu'il avait décidé, un beau jour, de se raser. Ce qui était suicidaire de sa part, il était évident qu'il allait être arrêté soit par les miliciens de vices et vertus, soit par les services secrets. Il a été arrêté, mais il m'a expliqué que c'était pour lui la seule façon de manifester son désaccord au régime. Michel Perard ne rentrera pas immédiatement à Paris. Notre confrère souhaite rédiger son article, son témoignage, depuis Peshawar. Pour les organisations humanitaires engagées dans le nord de l'Afghanistan, l'arrivée de l'hiver fait craindre le pire. Pas de famine pour l'heure, mais quand sera-t-il lorsque la neige empêchera les convois internationaux d'apporter de l'aide alimentaire ? Reportage dans la vallée du Pan-de-Chire, avec les bénévoles de la Croix-Rouge internationale. Dominique Derda, Franck Brisset. 50 kilos de riz, surtout lorsqu'il faut les porter sur son dos, c'est beaucoup. Mais quand depuis des mois on attend cet instant, quand on ignore combien de temps encore il faudra patienter avant la prochaine distribution d'aide alimentaire, 50 kilos de riz pour une famille entière, finalement, c'est bien peu. Dans le village d'Anaba, la Croix-Rouge internationale vient d'acheminer un chargement d'un peu plus de 40 points. De quoi permettre à 2500 personnes environ de tenir encore quelques semaines. Après, on verra tout. Ceux qui vivent ici sont des réfugiés de l'intérieur qui, il y a trois ans, ont fui l'avancée des talibans dans la plaine de Chamali, au nord de Kaboul. Sur les flancs de l'Hindoukouche, dans ces abris d'infortune battus par les vents, ils attendent des jours meilleurs. Mohamed a six enfants, blessés au combat au début de la guerre. Il était paysan dans le petit village d'Estalèf, à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Sans l'aide humanitaire, on ne pourrait pas survivre. Ici, il n'y a aucun travail, rien à faire. Et là-bas, chez nous, tout est détruit. Notre maison, l'école, la mosquée. Tout. Ils ont même brûlé les arbres de notre berger. Pour parvenir jusqu'ici, les convois humanitaires doivent soit traverser les lignes de front et obtenir pour cela le feu vert des talibans, soit franchir à plus de 4000 mètres le col d'Anjoman, seule route d'accès depuis le nord jusqu'au Panjsh. Pour le moment, ça va encore. Mais l'hiver, l'hiver, c'est toujours le mot, le mot clé, le mot qui fait peur à tout le monde, le gauchemar, c'est le mot hiver. Et l'hiver est demain. Ce soir, sous leur tente, les réfugiés mangeront à leur faim. Mais dès que le soleil disparaît derrière la montagne, déjà, il fait froid. L'an dernier, le col d'Anjoman est resté fermé près de six mois, sans qu'aucun camion de ravitaillement ne puisse l'emprunter. Le reportage que nous vous proposons maintenant est un document. Un document car la zone où se sont rendus nos envoyés spéciales, Agnès Varamihan et Diane Richard, est une zone interdite, une sorte de no man's land entre l'Afghanistan et le Pakistan, une région frontière où seule s'exerce l'autorité des tribus. C'est là qu'arrivent d'innombrables réfugiés afghans, en dépit de la fermeture officielle de la frontière. Ce reportage a donc été réalisé dans des conditions difficiles et dangereuses, vous pouvez l'imaginer. Il est donc signé Agnès Varamihan et Diane Richard. Il faut trois ou quatre heures pour parvenir au premier contrefort des montagnes afghanes. La zone est interdite aux étrangers. Nous sommes encore au Pakistan, mais c'est ce qu'on appelle la zone tribale. Un far west, où ne s'applique aucune loi, sinon celle des tribus. Pour s'aventurer sur ces routes où l'on dénonce un étranger pour quelques roupies, où l'on kidnappe et rançonne, il faut se dissimuler sous l'habit traditionnel des femmes. Les premiers réfugiés que l'on croise arrivent de Kaboul. Cette femme nous dit qu'il n'y a pas de bombardement partout dans la ville, mais qu'elle a fui car il n'y a pas de travail. A deux heures de là, dans le dernier col à franchir pour rentrer au Pakistan, les colonnes de réfugiés s'étirent le long des sentiers. On marche vite et en silence. Des hommes, des femmes, des enfants portés à bout de bras depuis trois ou quatre jours. Ces clandestins franchissent, bien sûr, sans papier, cette montagne abrupte. Cet homme, un nourrisson dans les bras, nous dit qu'il a été très difficile de trouver à manger dans la montagne et qu'il est surtout très fatigué de marcher. L'endroit est insolite. Les réfugiés croisent ici la route des âmes, des contrebandiers. Les animaux partent à vide, récupérés de la drogue, des cosmétiques, de l'électronique. Toute marchandise qui vient d'Afghanistan pour être revendue illégalement au Pakistan. Pour éviter de passer à la douane, les voitures sont portées à travers la montagne, posées sur de simples rondins de bois. Des véhicules parfois entièrement désaussés, l'avant d'une camionnette, le châssis, les portières, les pièces du moteur, se suivent à d'autres chameaux. Plus bas dans la vallée, des dizaines de passeurs attendent les réfugiés pour les conduire à Peshawar, dans les camps où s'entasse la misère afghane. Ils leur demandent 100 roupies par personne, soit 10 francs. Beaucoup d'argent pour ces familles. Le gouvernement pakistanais ne contrôle pas en fait cette frontière, mais simplement quelques points de passage officiels qu'il refuse toujours d'ouvrir. Les réfugiés donc continuent d'arriver tous les jours par milliers. Réunion ce soir à Londres des principaux chefs d'État et de gouvernement européens, un sommet organisé par Tony Blair qui, avant de rencontrer George Bush, mercredi à Washington, souhaitait consulter ses principaux alliés sur la conduite de la guerre en Afghanistan. Jacques Chirac et Lionel Jospin doivent arriver d'ici peu à la résidence du Premier ministre britannique. Nouvel attentat en Israël. Un palestinien a ouvert le feu sur un bus à Jérusalem-Est. Il y a deux morts et 35 blessés. L'auteur de l'attaque a été abattu. Correspondance Alain de Chalvron et Moussi Harmon. Brusquement, ce carrefour des faubourgs nord-est de Jérusalem a été transformé en champ de bataille. Ces images ont été tournées dans la panique quelques minutes, après qu'un homme eut littéralement arrosé ce bus au fusil mitrailleur. Il y a eu une rafale, puis une deuxième, puis une troisième. Enfin, il a été abattu, raconte ce jeune homme. Le tireur le voilà, à quelques mètres seulement de sa cible. Ces trois rafales ont fait deux morts et une quarantaine de blessés, dont quatre gravement atteints. L'attentat a été revendiqué en soirée par deux mouvements intégristes, le Hamas et le djihad islamique. J'habite pas loin d'ici, c'est pas la première fois. Si les Palestiniens veulent un règlement, ils doivent cesser cette violence. Parce qu'aucune négociation ne pourrait se faire sous la violence, sous le meurtre des innocents. Ces dernières 48 heures, la région avait connu un calme relatif. 48 heures, c'était sans doute trop. Ce n'était au départ qu'une tempête tropicale, mais Michel est en passe de devenir l'ouragan le plus violent qui est frappé Cuba depuis un demi-siècle. À présent, 500 000 personnes ont été évacuées dans l'île, où l'on redoute un véritable désastre. Les rafales atteignent 180 km heure. L'œil du cyclone n'est plus très loin de l'île de Juventud, située à près de 200 km au sud de la Havane. C'est une grève dure qui s'annonce dans les 1300 cliniques privées de France. À partir de demain, les patrons de cliniques et des médecins appellent à une grève totale des soins. Ils demandent à l'État 6 milliards de francs pour pouvoir ajuster les salaires sur ceux de l'hôpital public. Reportage à Orléans, Hélène Vergne, Blaise Grenier. Tout va bien, donc, comme convenu, on vous laisse partir aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus... Un peu plus tôt, mais enfin... Un peu plus tôt que prévu. En d'autres termes, cette patiente est priée de terminer sa convalescence à la maison. Dès demain, 80% des cliniques privées français suivront le même mot d'ordre. Viser les chambres de leurs occupants et refuser toute admission. Une grève illimitée pour dénoncer les différences de salaire des infirmiers entre public et privé. Par rapport à l'hôpital, c'est presque 2 000 francs d'écart par rapport à chez nous, quoi. Alors qu'on fait le même travail qu'elle, on a le même diplôme, mais on a autant de patients en charge qu'elle au niveau du service. D'où la tentation des infirmières de démissionner pour rejoindre les hôpitaux. Dans cette clinique orléanaise, une dizaine d'entre elles sur 60 ont déjà fait ce choix. Ce que réclament aujourd'hui les patrons des cliniques, c'est un coup de pouce de l'État pour retenir leur personnel. Soit nous augmentons leur salaire à hauteur de l'hôpital, mais avec un risque de dépôt de bilan très rapide. Soit nous ne faisons rien et nous les laissons partir, ce qui impliquera une fermeture de lits, fermeture d'étages, démission d'activité. C'est donc la survie de certaines cliniques qui est en jeu, car 60% des établissements privés sont déjà déficitaires. A partir de demain, avant de vous rendre dans une clinique, renseignez-vous, car l'hôpital assumera seul toutes les urgences. A la maternité du CHU d'Orléans, les médecins ont déjà prévenu qu'ils tiendraient 24 ou 48 heures, tout au plus. Un week-end à l'eau pour certains plaisanciers du port de l'Orient. Les pêcheurs en colère ont bloqué le chenal aujourd'hui encore. Un mot d'ordre de grève a d'ailleurs été lancé pour demain, mais sans blocage cette fois. Les pêcheurs de cabillauds et langoustines protestent contre de nouvelles directives européennes qui prévoient une augmentation du maillage des filets et une réduction de l'activité de pêche pour reconstituer les stocks. Une initiative originale en Haute-Vienne, où la Chambre d'agriculture a réussi à convaincre les restaurants collectifs du département de proposer du bœuf de la région au repas. Évidemment, c'est plus cher, mais la traçabilité est plus facile à vérifier. Illustration au collège Ronsard de Limoges, où les élèves mangent de la viande limousine une fois par semaine. Laurence de Cherf, Ludovic Tourte. Au menu ce midi, rose bif. Mais ici, pas question de manger n'importe quelle viande. Le bœuf provient exclusivement de la région et les collégiens apprécient. C'est de notre région et puis on est sûr que ce ne sera pas de la vache. Elle est bien élevée et il n'y a pas de problème. Elle est élevée comment ? A l'herbe, sans farines animales. Au collège Ronsard, la priorité, c'est la qualité. Alors quand le conseil général a proposé de payer le surcoût, pourvu que le bœuf soit de production limousine, pas d'hésitation. 65 francs le kilo pour cette viande labellisée au lieu de 35 francs. Aujourd'hui, avec l'aide du département, les élèves ont du bœuf dans leur assiette une fois par semaine. La viande bovine n'est pas une viande qui doit être extrêmement mangée dans le quartier. Parce que ça reste quand même une viande chère. Donc nous, notre devoir, c'est aussi de leur permettre de manger des choses que peut-être qu'ils ne peuvent pas manger chez eux. Pour les producteurs, 400 kilos vendus par semaine aux collèges et lycées, c'est déjà ça en période de crise. Éduquer le goût des consommateurs en herbe, c'est encore mieux. La race limousine, c'est une race à viande par essence et il faut donc commencer par les gamins. Seule contrainte pour l'établissement, fournir le certificat d'élevage avec la charte de qualité. Bref, garantir une traçabilité parfaite. Il y a un cahier des charges établi qui correspond au bien-être des animaux, qui correspond à une alimentation stricte et rigoureuse, et un pourcentage de fourrage assez important, de l'ordre de 75% de fourrage. Seul un tiers des lycées et collèges participent à l'opération. La plupart des autres établissements sont liés à des contrats avec des chaînes de restauration collective. La voile avec la deuxième vague de départ aujourd'hui pour la Transat en double, le Havre-Salvator de Baia au Brésil. La flotte des monocoques partie hier est actuellement emmenée par Jourdain et Le Cléache. Et pour ce qui est des multicoques, partie à la mi-journée, dont vous voyez ici les images, aux dernières nouvelles, c'est le trimaran de Franck Kamas et Steve Ravussin qui mènent le bal. A Bercy, cet après-midi, Sébastien Grosjean a fait coup double. Non seulement il a remporté la finale du tournoi parisien face à Café-Nikoff, c'est une première pour un Français depuis dix ans, mais il s'est offert en prime la dernière place qualificative pour le prestigieux Master, cette épreuve qui rassemblera la fine fleur du tennis mondial dans dix jours à Sydney en Australie. Florent Gautreau. Paris en rêvé, un Marseillais l'a fait. Dix ans d'attente, dix ans depuis le sacre de Guy Forger, dernier Français vainqueur à Bercy. Et en finale, Sébastien Grosjean n'a pas craqué, bien aidé par les quinze mille spectateurs parisiens. Premier tournant, le jeu décisif de la première manche, Café-Nikoff craque. Le Français serbien, il prend tous les risques et remporte le premier set, 7-6. Grosjean est alors le plus fort, le deuxième set est une formalité si sain pour le Français. Mais Café-Nikoff ne renonce pas, il tient à ce tournoi qui lui a déjà échappé en finale il y a cinq ans. Au bout d'un troisième set terrible, le Russe l'emporte au taille-break. Le match est relancé. Et c'est dans le quatrième set que le courage et le talent de Grosjean vont parler. La chance aussi est ce filet maudit pour Café-Nikoff sur la troisième balle de match. Grosjean remporte la plus belle victoire de sa carrière. J'ai fait beaucoup de demi-finales dans cette saison, de belles demi-finales dans de gros tournois. Mais c'est vrai que j'avais du mal à passer ce cap-là. Je crois que c'est vraiment mental, ça se joue plus qu'après sur le tennis. Je crois que beaucoup de joueurs jouent très très bien. Donc oui, la persévérance, ils croirent toujours pour essayer de gagner. Il s'est qualifié pour les Masters. Il sera le pilier de l'équipe de France de Coupe d'Évise dans un mois. Grosjean est en forme au bon moment. Football avec les résultats des derniers matchs de la treizième journée du championnat de France de première division. Coup d'arrêt pour les Océrois de Guirou, battu 2 à 0 à Metz. But tous les deux marqués par Jäger. Et puis 3 à battu le Paris Saint-Germain. Le score 1 à 0. Et le buteur n'est pas inconnu des Parisiens puisqu'il s'agit de Patrice Lopo. A noter que Lance et Bordeaux ont fait match nul, 0 partout. Lance conserve donc la tête du championnat. Du cinéma avec Mercredi sur les écrans, C'est la vie. Un film qui réunit Jacques Dutronc et Sandrine Bonner qui est ce soir notre invité. Lui est un homme en bout de course condamné par la médecine et qui va trouver refuge dans un lieu d'accueil pour les malades incurables. Quant au personnage de Sandrine Bonner, il s'agit d'une bénévole venue lui apporter un précieux réconfort. Elle lui apportera en fait beaucoup plus de l'amour dans ses derniers moments de vie. Une histoire grave mais où l'on rit aussi et où le bonheur est parfois contagieux. C'est la vie est un film tiré d'une histoire vraie. Pascal Deschamps, Bernard Puisseus. Dimitri a rejoint malgré lui ce lieu qu'on appelle la maison. Ce lieu où 12 hommes et femmes condamnés viennent passer leurs derniers instants. Dimitri ? On ne sait rien de lui sinon qu'on ne donne pas cher de sa peau. Et vous êtes là pour quoi ? Pour me reposer. Ah ça ici vous allez même reposer en paix. Aidé de Suzanne, la jolie bénévole et au milieu de vrais malades, il va se révolter, partager, rire, s'angoisser, bref vivre parce que jusqu'au bout c'est la vie. Pendant l'année que j'ai passé là-bas, y aller souvent, j'entendais souvent c'est la vie dans les deux sens du terme. C'est-à-dire c'est la vie, c'est ainsi, nous sommes provisoires, mais c'est aussi c'est la vie en affirmation. C'est la vie jusqu'au bout et c'est vraiment ce que j'avais envie de faire passer. Inspiré du livre de Marie de Henzel, La mort intime, le film est tout sauf un mélo. Il aborde avec justesse un sujet tabou. Qu'est-ce que vous voulez là ? Vous allez me sortir qu'il me reste un mois à vivre mais que ça va être formidable ? Non. Vous avez déjà annoncé que vous allez mourir ? Non. Alors si ça leur plaît, allez aider les autres à se résigner, moi c'est pas mon genre. Mais personne ne parle de se résigner, c'est normal ? Ah bah tant mieux si je suis normal. J'ai écrit ce livre aussi parce que dans mon entourage, personne ne comprenait comment je pouvais travailler comme ça à plein temps dans un lieu où les gens mouraient, où il y avait aussi beaucoup de souffrance. Mais c'est parce qu'il y avait justement tous ces liens, toute cette vérité de relation et de contact, les gens sont vrais aussi et ça, ça passe très bien dans le film. J'ai mépris ! J'ai mépris ! Vérité des relations, importance de chaque seconde, c'est la vie est une plongée dans l'inconnu. Monsieur va mourir alors le monde entier peut disparaître avec. Comme ça vous savez ce que c'est que la peur de mourir, moi c'est tous les jours. C'est vrai que souvent ils se considèrent, ils se sentent déjà morts parce que les amis viennent moins les voir, parce qu'ils ne peuvent plus travailler, alors qu'il y a tellement de choses à faire, ne serait-ce que pendant un mois, deux mois, six mois. Et c'est ce qui est le film montre, Dutron à la fin, Diabonnaire, on a fait tellement de choses et c'est vrai que le film est plein. Jean-Pierre Améris dit aussi que son film raconte en douceur le provisoire des choses. Il nous livre une touchante invitation à aimer. C'est du cinéma et c'est plus que ça. Pour m'étourdir autant de fois. Joli brune voix. Sandrine Bonner, bonsoir. Dans le film, vous aimez un homme qui n'a plus que quelques jours à vivre. Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce scénario et ce rôle où finalement il est question que de la mort en dépit du titre ? C'est la vie. C'est la fin de vie, c'est un film sur la fin de vie, donc c'est encore la vie. Donc ce qui m'a poussé à faire ce film, c'est justement quand on sait qu'on est condamné, j'imagine que la vie est bien plus précieuse. Donc voilà, le film raconte les derniers moments de vie et avant tout une histoire d'amour, comme vous le disiez. C'est une histoire d'amour très intense, très forte, puisqu'ils n'ont pas le temps de la vivre. Donc ils brûlent les étapes, ils sont à la fois dans la séduction, dans le partage et puis l'histoire se termine. On peut imaginer qu'ils ont passé 30 ans de leur vie ensemble. Alors quand on joue dans un film d'action, j'imagine qu'on fait du sport. Quand on joue dans un tel film, comment se prépare-t-on ? Je suis allée dans cette maison qui se trouve près de Gardanne et j'ai parlé avec des bénévoles, des médecins, des malades et tous m'ont dit que, comme les gens sont incurables, donc en fait on essaye de les soulager et on fait aussi beaucoup avec ce qu'on appelle les petites choses, avec le cœur, avec le feeling. Et d'ailleurs le film traite de ça, c'est-à-dire que c'est sans arrêt des petites choses, c'est prendre le soleil, c'est boire un verre de vin, c'est l'esprit de cet endroit qui existe vraiment. Des choses qu'on oublie peut-être quand on a la vie devant soi. Absolument. Et on est beaucoup plus, enfin je crois, enfin ils l'ont dit d'ailleurs, on est beaucoup plus, d'abord plus à fleur de peau et plus sensible, plus reconnaissant des petites choses. Et ça veut dire aussi s'entraider, se regarder, se respecter, puisque la mort est un sujet tabou. Donc si on peut avoir quelqu'un qui vous tend la main, qui vous aide, c'est formidable. Il est à préciser que vous avez tourné avec de vrais malades. Oui. Qu'est-ce que ça change ? Au fond, pas grand-chose, puisque ces gens-là étaient acteurs dans le film, parce que Jean-Pierre Améris leur a demandé de jouer un rôle. Il aurait été indécent qu'ils jouent leur propre rôle. Donc à la fois ça ne change pas grand-chose, et en même temps vous avez forcément un regard qui est un petit peu différent. vous mettez votre égo de côté, vous mettez votre côté actrice. Tout d'un coup, c'est sur le plan humain que ça se passe. Quand vous regardez quelqu'un en face de vous, c'est à la fois votre partenaire, et aussi vous savez que vous n'allez pas le revoir. Vous militez, Sandrine Bonner, pour la cause des autistes, pour améliorer notamment leurs conditions d'accueil dans des structures spécialisées. Il faut dire que l'une de vos sœurs, vous l'avez dit, est atteinte elle-même de cette maladie. Est-ce que cette histoire personnelle et douloureuse a apporté quelque chose à ce personnage que vous incarnez ? Mais je trouve que ce n'est pas loin, parce que ce sont autant les autistes et les mourants, ce sont des gens qui sont complètement marginalisés. On ne les regarde pas, ils font peur. Quand vous avez quelqu'un qui fait 40 kilos, ça fait peur. On n'ose pas les approcher. Les autistes, c'est pareil. Donc finalement, c'est assez similaire. Merci Sandrine Bonner, c'est la vie. Le film sort mercredi sur les écrans. Merci d'être venu sur ce plateau. Il y aurait au fond des océans 3 millions d'épaves encore à découvrir. Des épaves qui suscitent bien sûr la convoitise des chasseurs de trésors qui ont désormais recours aux technologies les plus pointues pour arriver à leur fin. Et pour cela, ils ne s'embarrassent pas toujours de scrupules. Considérant que ces trésors, qui font partie du patrimoine culturel mondial, sont sérieusement menacés, l'UNESCO vient d'adopter une convention contre les pilleurs d'épaves. Sébastien Leguay, Olivier Théron. Dans les profondeurs des mers de Chine, ce trésor n'était pas destiné à rejoindre un musée. Récupérés en toute hâte, 350 000 pièces de porcelaine devaient être vendues à des particuliers sur Internet et dispersées dans le monde entier. C'était il y a un an. Le chasseur de trésors expliquait en deux mots toute sa philosophie. L'histoire, je l'aime. L'entreprise, c'est bon. Il adore l'histoire, mais les affaires, c'est pas mal non plus. Et ça justifie ces énormes ventes aux enchères qui donnent de l'urtiquaire aux juristes de l'UNESCO. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation et la culture vient d'adopter une convention internationale pour protéger le patrimoine sous-marin et empêcher les fouilles intempestives. On a un principe de laisser l'épave in situ, ou c'est, comme première option. C'est-à-dire, on ne commence pas à récupérer des choses sans savoir si ça c'est vraiment la meilleure façon de les conserver. Autrement dit, même les archéologues devront se demander s'ils doivent vraiment remonter les pièces à la surface. Pour fouiller une épave trouvée au large du sultanat du Brunei, Michel Lourd a pourtant pris des mois. Le but était de monter une exposition didactique pour raconter les fouilles et l'histoire du bateau. Pour lui, les épaves actuellement recensées doivent être protégées en vue de futures recherches. Il est important, je dirais, de préserver ce patrimoine de façon à ce que dans 10, 15, 20 ans, 50 ans, on puisse continuer à les étudier en posant de nouvelles questions, de manière à approfondir le champ de nos connaissances. La convention donne le droit aux États de sanctionner sévèrement les chasseurs de trésors agissant dans leurs eaux. Avant d'entrer en vigueur, elle doit être ratifiée par 20 pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principales informations. Les menaces terroristes, les attaques au bacille du charbon et les mesures de sécurité draconiennes n'ont pas dissuadé 34 000 personnes de participer à la 32e édition du Marathon de New York. Et puis, les bombardements américains gagnent en intensité au-dessus de l'Afghanistan. Un déluge de bombes sur le nord du pays alors qu'au sol, les forces spéciales américaines se renforcent. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet. Puis, urgence, 0h15, le dernier journal, avec Eve Mettet. Demain à 13h, Daniel Bilalian. À 20h, David Pujadas. Et en deuxième partie de soirée, dans Mont-Croisé, Arlette Chabot évoquera les résultats de l'offensive américaine en Afghanistan. Mais aussi la colère des policiers français. Très bonne soirée sur France. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada